Notre bac brun est l'extension de notre foyer. On veut le traiter comme une allégorie animalière. On reprend un peu le logo de la SPCA, mais plutôt qu'être une société protectrice des animaux, ici c'est le club des amoureux des bacs organiques. Notre bac brun, finalement, on le nourrit, on l'amène au chemin. On fait tout ça un petit peu comme on prend soin de notre animal de compagnie. Alors ça devient notre bac de compagnie. Il y a seulement 25 % des matières qui sont organiques et qui se retrouvent dans le compost. On aimerait que ce soit 60 % en 2025, donc il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis, il y a seulement 28 % des gens qui compostent comme tels. Alors c'est ça aussi qui a généré pour ça l'intérêt à faire sa part. On a paier 15 familles avec 15 artistes montréalais. Ils ont raconté un peu leur relation amouraine avec ce bac. Et puis ça a généré 15 bacs différents, vraiment personnalisés. Ces bacs-là vont être remis aux familles, mais en plus, on a décliné toute l'opération en invitant des gens à aller reproduire les œuvres sur des bacs qu'on aura préparées pour se faire. On va aussi distribuer des kits à faire soi-même à la maison, puis éventuellement un kit téléchargeable sur notre site atsa.pucé.ca. Donc on voit qu'à différents niveaux, ce qu'on essaie de créer, c'est que plutôt que le bac brun soit un espèce de mobilier urbain mal aimé, plein de mouches, qui pue, qui n'essaie n'importe comment, qu'on l'aime, puis qu'on en prenne soin, puis qu'on en soit fier. Évidemment, ce qu'on aimerait, c'est qu'au-delà du plateau, on puisse aller faire ce projet partout dans les arrondissements, puis ailleurs au Québec, et puis donc en parler de plus en plus et augmenter ce pourcentage d'adhésion au compostage dans les familles. C'est important de composter, c'est important comme geste par rapport au changement climatique, qu'on a tout pour le faire à Montréal, que la Ville nous a donné tous les outils. Donc c'est à nous, citoyens, maintenant, de se prendre en main et de faire la job comme il faut.